C'est pourquoi tu n'arrives pas à prier, parce que tu pries à un Dieu qui est lui ? Si Jésus, je sens que je dis des choses, si Jésus avait une chaise dans ta chambre et tu le voyais physiquement dans ta chambre assis, tu allais parler comment ? Jésus ! Oh, je suis là, je suis là. Tu vas commencer à le traiter comme ton trésor. Jésus, oui, oui, il y a le délai. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Mais il est dans ta chambre ? Mais il est dans ta chambre. Est-ce que tu sais qu'il est dans ta chambre ? Il est dans ta chambre. Chaque fois que tu pries, il est dans ta chambre. Et quand tu as l'habitude de le chercher à un endroit, à une heure précise, il est déjà là, il t'attend. Et quand tu viens, ouais, tu es là, mon pote. Qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui ? Est-ce que vous croyez cela ? Endara Basay. Si quelqu'un est parfumé et il met toujours le même parfum et il fréquente tout le temps une pièce, qu'est-ce qui arrive ? Même quand il n'est pas parfumé, la pièce a son parfum. Et quand tu pries souvent dans un lieu et Jésus sait que tu viens toujours à cette heure-là, au même endroit, cette pièce-là aura l'odeur de la présence. Et quand même tu entres, tu sens déjà hasard. Au vivable, à bon haut. Ah non, il n'y a pas une meilleure vie que ça. Il n'y a pas une meilleure relation que ça, je vous assure. Ça te change, ça te transforme. Et ça fait que même si tu passes par des moments difficiles, tu as un Dieu en majuscule à qui tu pars. Pour rien au monde, je ne lâcherai ça. Vous qui avez du mal à prier, vous qui avez du mal à vous connecter, vous qui avez besoin que le modérateur fasse trop d'efforts pour que vous priez dans un culte, vous êtes malade, vous n'allez pas bien, vous n'allez pas bien, vous n'allez pas bien, je vous assure. Nous, d'ailleurs les modérateurs nous dérangent. Vous savez ça ? Ah oui, quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, il ne supporte pas trop les modérateurs. Oui, parce que le modérateur, c'est un bas niveau pour les faibles. Quelqu'un qui a déjà une intimité avec Dieu. Imagine que je suis en train de causer avec mon épouse maintenant, mon travers vient. Papa, cela vient à maman. Maman, cela vient à papa. Papi, c'est ça. Mais c'est ça que le modérateur doit faire maintenant. Cela vient à maman, cela vient à papa. C'est pourquoi vous remarquez qu'à la compassion, le modérateur quand il finit descend et la chorale chante. On ne veut pas que quelqu'un nous dise Un jour, une femme, je ne connais pas son nom, elle a tout changé dans ma vie. J'allais dans notre permanence, j'ai ouvert brusquement la porte et j'ai trouvé une femme qui vivait ce que je vous prêche. Cela m'a bouleversé. Et sachez mes frères, des fois on n'a pas toujours besoin de prêcher pour changer les gens. On a besoin de vivre avec Dieu. Et quand je suis centré, j'ai trouvé une femme qui fermait ses yeux et qui levait les mains dans la permanence. Elle était toute seule, dans la pénombre, des larmes seulement coulées de ses yeux, des larmes d'amour. Je sentais qu'elle était vraiment face à quelqu'un. Je sentais qu'elle avait un niveau d'intimité que je n'avais pas. Quand je suis arrivé, j'ai senti que je dérangeais quelque chose d'extraordinaire. Elle n'a pas ouvert les yeux quand j'ai ouvert la porte. Elle ne m'a même pas regardé. Elle n'a même pas bougé. Elle est restée là. Elle ne s'occupait même pas de moi. Je suis rentré lentement. J'ai fermé. Et je suis parti. Et j'ai dit, moi aussi Seigneur, je vais arriver à ce niveau. Ce n'est pas normal, tu es en train de prier. Tout bruit te distrait. Tout ce qui se passe te distrait. Tout est distrait. Non frère, c'est un bas niveau. C'est un bas niveau. Il y a des niveaux de prière. Tu oublies tout autour de toi. Rien ne compte plus. Plus rien n'est important. L'amitié. Tu ne sens plus le temps passer. Tu ne veux que lui et lui. Et tu sais, quand tu atteins ce niveau d'amitié, tu n'as pas peur de l'amant parce que l'amant te permet de le voir. Tu n'as pas peur de l'enlèvement parce que ça te permet de le voir. Quand tous les jours, tu causes avec un ami sur Skype, sur Skype, et te dis, demain, tu vas venir en Europe, tu seras content. Quand tu as une intimité avec Jésus-Christ, et te dis, demain, tu rentres à la maison. Demain, l'enlèvement. Tu dis, ouais, enfin. Avez-vous ça? Si vous n'avez pas ça, vous êtes des serviteurs, mais vous n'êtes pas des amis. Et donc, vous n'êtes pas des épouses. Que Dieu vous bénisse à bon d'amant. Sous-titrage Société Radio-Canada